Comment se débarrasser de la peur de décevoir ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et également, si vous êtes impatient, sachez que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et pareil, vous leur trouvez le lien dans la description. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur de décevoir votre entourage, soit avant une compétition, soit avant un examen, soit peut-être même dans la vie de tous les jours pour un poste ou pour autre chose. Et donc, cette peur de décevoir vous prend de l'espace mental et vous empêche de tout donner. Donc ça, c'est une question que l'on m'a posée. Comment est-ce qu'on fait pour se libérer de la peur de décevoir ? Donc déjà, la première étape pour se libérer de la peur de décevoir, c'est tout simplement, même si c'est un peu facile dit comme ça, c'est d'arriver à se libérer du regard des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit qu'il va être déçu, si vous n'arrivez pas à faire telle ou telle chose, déjà, ça, c'est son problème en fait. J'aime bien après ces exemples stade de foot où il y a toujours les supporters qui sont en train de critiquer, donc ceux qui sont bien assis dans leur fauteuil et il y a les joueurs qui sont en train de se les cailler sur un match où il fait peut-être 5 degrés, qu'on froid, qu'ils sont en train de tout donner. Donc, encore une fois, c'est plus facile de critiquer quand on est en train de rien faire que d'être sur le terrain. OK ? À faire les choses. Donc, première étape, sortez de ce triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, si vous ne connaissez pas, il y a la victime, le persécuteur et le sauveur. Dès qu'on rentre dans ce triangle-là, on empêche un être humain de faire quoi ? De prendre ses responsabilités. Donc, si vous, vous dites « Waouh, j'ai le pouvoir en tant qu'être humain de décevoir un autre être humain, donc je peux être le bourreau de quelqu'un d'autre. » Donc là, à ce moment où vous êtes en train de rentrer dans un jeu de culpabilité, de « Je t'aime si tu fais ça, je t'aime pas si tu fais ça », qui est vraiment quelque chose de très enfantin, qui est vraiment la partie basse du cerveau plutôt que la partie haute du cerveau, qui est la partie adulte en mode amour inconditionnel. Peu importe ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, moi je t'aime comme tu es. Et ensuite, ce qu'on avait fait avec une athlète, elle avait peur de décevoir ses parents justement si elle ratait une course. Donc, on était allé voir une fois où elle avait raté une course, on avait regardé tous les bénéfices pour elle et son entourage qu'elle ait perdu. Et à ce moment, elle a vu que « Waouh, mais en fait c'est dingue, je me suis rendu compte que mes parents me soutenaient et que finalement, ils s'en fichaient que je perde ou que je gagne. » Enfin, ils sont contents ou déçus pour moi, mais ce n'est pas pour eux. Et là, ça l'avait totalement libéré de voir que j'ai gagné ou perdu. Ce n'est pas grave, mes parents, ils m'aiment comme je suis en fait. Après, avec un autre athlète du coup, où lui, il avait vu qu'il avait déçu d'autres entraîneurs à l'époque et donc il avait changé de club, c'était en e-sport. Quand on a fait cet exercice, il a dit « Waouh, eux, je les ai déçus. Et donc, quels sont les bénéfices pour toi que tu les ai déçus ? » Derrière, ça n'a pas été parce qu'ils m'ont fait rentrer dans des jeux de culpabilité justement. Donc, j'ai décidé de quitter mon club et grâce à ça, j'ai rencontré un autre club qui, lui, est beaucoup plus bienveillant pour moi et avec qui je m'entends encore plus. Donc, tant mieux s'il y a des gens qui sont déçus de vous puisque vous allez pouvoir vous séparer de ces personnes-là si ça devient trop nocif pour vous. Rappelez-vous qu'un être humain qui est en train de vivre ses rêves et ses visions ne sera pas déçu par ce que vous faites. Peut-être déçu pour vous parce que vous n'avez pas eu le résultat un instant T. mais après, si les gens sont déçus de eux vis-à-vis de vous et que ça leur renvoie une image sociale pour eux, admettons que c'est des parents qui sont déçus de leurs enfants parce qu'ils font telle ou telle connerie et que les parents ont besoin de cette image sociale-là, c'est leur problème à eux de prendre leur leadership par rapport à ça et de se détacher de l'image, des résultats de leurs enfants pour pouvoir évoluer en tant qu'être humain individuellement. Dites-vous que les gens autour de vous sont censés vouloir le meilleur pour vous. Peu importe si ça va dans leur système de valeur ou si ça va contre leur système de valeur, ce qu'ils veulent c'est que vous évoluez dans ce qui est important pour vous. Et après, voilà, ensuite laissez la responsabilité aux gens d'être déçus mais avancez vers vos rêves et vos visions et ne perdez pas votre temps pour des choses qui peuvent être d'un certain point de vue quand on est connecté à notre mission comme des futilités. Et voici pour cette vidéo, si vous avez aimé, pensez au petit like qui fait toujours plaisir, pensez à commenter également la vidéo et me donner votre point de vue et aussi si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada